C'est une nouvelle vidéo pile à lire Et donc il y en a un certain nombre Donc on va commencer, je ne sais pas si je pourrais tout lire Après il y en a qui sont épais mais qui vont se lire Méga vite, il y a des tout petits petits Donc on verra bien ce que j'arrive à lire Mais pour que ce soit plus simple pour moi, je vais déjà commencer Par les 5 titres numériques Que j'ai glissé dedans Vu que j'ai fait beaucoup d'achats numériques avec le confinement Bah il faudra peut-être que j'avance dans ma pile à lire Numérique aussi, donc j'ai pris la décision D'en mettre 5 Donc on a tout d'abord celle que je suis de Annoyer chez Slalom Ensuite on a le petit garçon qui voulait être Mary Poppins De aller rendre drôle, je ne sais plus Son famille Chez Le Cherche-Midi Comme là vous avez toutes les infos en Barnafo Un automne à Madison Qui me fait très envie Qui est assez court donc ça devrait vite se lire Le voyage de Fanny De Fanny Bellamy je crois C'est chez Chez Seuil Jeunesse Je vais y arriver Et Désaccordé de Johan Richou Chez Gulfstream De mémoire Ensuite on passe au reste Donc on a tout d'abord le carnet de gros cul de Sophie Laroche Publié chez Hachette Que j'ai acheté au mois de décembre en occasion Et qui me fait bien envie Donc à voir ce que ça peut donner Amelia Fang Le tome 4 de Laura Hélène Anderson Chez Casterman C'est le dernier tome qui me reste à lire pour être à jour dans la saga En général ça se lit vite, ça se lit bien On a des illustrations qui j'allais me réciter un petit peu partout Donc voilà Le violon d'Auschwitz de Maria Angels Anglada au livre de poche Donc un petit livre parce qu'il ne fait pas C'est pas écrit tout petit déjà pour commencer Et il fait 140 poches Donc c'est une tente depuis longtemps Même si je viens seulement de le trouver Enfin seulement Il y a quelques temps en boîte au livre Donc à voir Je vais bien ne t'en fais pas d'Olivier Adam Donc je n'ai toujours pas lu Chez Pocket Pareil, tout petit livre Puisqu'il fait 156 pages Et c'est écrit pareil Ah c'est bon Ensuite on a Contre les étoiles de Louise Laurie Aux éditions L'école des loisirs Regardez-moi cette couverture Comment elle est juste Splendide J'adore cette couverture Elle est magnifique Ensuite un autre tout petit livre Département des cauchemars Studio 66 De Iva Bourse Chez Nathan Donc c'est un tome 1 Voilà tout petit petit Il fait quoi ? 90 pages Sachant que vous avez Des entêtes de chapitres décorées Je vais essayer de trouver Des illustrations comme celle-ci Des fois c'est en pleine page Donc ça ira aussi très vite Ensuite on a La promesse du fleuve De Annie Bacon Chez Castlemore Où c'est écrit Quand même relativement gros Voilà Il me fait envie aussi Donc J'avais été Raisonnable dans mes choix De demande de service presse Donc celui-ci Je l'ai acheté du coup Parce qu'il me tentait bien Dans ce catalogue Ensuite on passe au cadeau Des copines Qu'elles m'ont fait pour Noël Que je n'ai pas encore lu Dorn Hill De Pamsmi Chez les éditions Du Ruerg Donc voilà C'est une brique Maintenant c'est ce fameux livre Il est loin Mais il est loin Où vous avez pas mal De pages Vous voyez J'essaie de ne pas l'abîner Comme ceci Où il n'y a pas de texte En fait L'histoire se passe Juste avec des dessins Il n'y a aucun texte Après vous avez des pages noires Puis on bascule Sur du texte Et après ça recommence Donc je pense que c'est quand même Un livre qui Malgré son épaisseur Du coup Devrait assez vite se lire Je ne sais pas du tout Combien de pages 530 environ Mais à ce rythme là Ça devrait être quand même Assez vite lu Donc ça c'est offert par Marine Par Omblin Elle m'a offert L'acité lagune Le pouvoir des soeurs De Anne Kaliki Chez Flammarion Jeunesse Qui me faisait très envie Que je n'ai toujours pas lu Pareil Un petit livre de 150 pages Tania m'a offert Deux livres Alors si j'ai lu le premier Je n'ai encore pas lu le deuxième Puisque le premier C'était Le Royaume Évanoui Que j'ai juste adoré C'est donc Le Gardien des Tempêtes Le tome 1 De Catherine Doll Chez Bayard Après je ne sais pas C'est écrit assez gros Donc on passe au cadeau de Sylvie Avec Dégénérescence De Lena Jomae Chez l'édition France Loisirs Pour le coup Qu'elle m'a acheté À la voire du livre De Brive Je pensais qu'il y avait une suite Donc je n'ai pas voulu L'attaquer tout de suite Et en fait Lena Jomae M'a dit que non Pour une fois C'était un one shot Parce que vu que je sais Comment aller ça dit Je n'ai pas voulu Commencer un tome 1 Sans avoir le 2 sous la main Parce que pour les oublier J'étais bien contente Que les numériques existent Puisque j'ai lu le tome 1 Et au milieu de la nuit J'ai été acheter le tome 2 Sur la boutique Plume Blanche Pour pouvoir continuer ma lecture Donc voilà Donc là au moins Après c'est écrit quand même Assez gros Et il fait moins de 400 pages Et puis j'ai très envie De retrouver La plume de cette autrice Ensuite on a Sans mentir Le Pierre Bordage Et Anise Jousset Chez Flammarion Là pareil Encore une fois C'est un livre qui est très court Puisqu'il fait à peine 200 et quelques pages Donc je ne désespère pas De le lire Trouille Académie Le tome 1 De Bertrand Cuart Chez Poulpe Fiction Donc j'ai un de ces petits livres Qui se lisent vite Qui se lisent bien On a aussi Des illustrations J'aime bien en fait La façon dont c'est écrit Dans la police d'écriture La mise en page Et tout Et en général Je passe toujours Un bon petit moment Avec ces livres La plus dure Attendez Je change de pile Parce que ça se crasse la figure Et que si je fais tomber Mes livres Et que je les abîme Vous allez m'entendre gueuler Ensuite on a La dernière sorcière De Johanna Elio Publiée chez Fleurus Avec une jolie couverture également Pareil Encore une fois Un petit livre Il fait moins de 200 pages C'est quand même écrit Très gros Très aéré Refus le fantôme De Chrysotome Gouriot Chez Sarbacane Dans leur collection Pépix Là pareil C'est un livre D'environ 200 pages Il y a également Des illustrations Comme souvent Dans les livres Jeunesse En tous les cas Donc il y a des pages Où il n'y a pas grand chose A lire Ensuite on a Le garçon du sous-sol De Catherine Marche Chez la collection Air Jeunesse Qui me fait bien envie Il fait 430 pages A peu près Et il me fait bien envie Donc à voir si j'ai le temps De le lire Un livre je pense Qui va autant me bouleverser Que m'énerver Mais que j'ai envie De découvrir Like a love story De Abdi Nazemian Publié J'espère que ça se passe comme ça Publié chez Milan Donc New York On a New York en 89 La ville est tapissée De posters d'act-up Et la communauté homosexuelle Vise sur la menace du sida C'est dans ce climat Que Reza Judy et Arthur Vont se rencontrer S'aimer Et vivent l'année La plus décisante Décisive Pardon De leur vie Donc voilà Forcément Ça parle Pas d'homosexualité Mais dans les années 80 Avec le sida qui arrive Et je pense que Ça va autant me bouleverser Que A mon avis J'aurais envie de frapper Des personnages Devant leur connerie Ensuite Cassidy Black Le tome 1 Livre Enfin livre 1 Chasseuse de fantômes De Victoria Schwab Chez l'humaine Je n'ai pas aimé Comment ça s'appelle Shadow of the Magic Je l'ai essayé 2 fois de le lire 2 fois j'ai abandonné Vous allez en trouver 50 pages Donc là je me dis Que c'est du jeunesse Ça passera peut-être Beaucoup mieux Marilyn pour ce qui me plaira Donc voilà Il fait Même pas 300 pages Et puis c'est du l'humaine Donc c'est écrit très gros Et le dernier de cette liste Il s'agit de La sorcière oubliée De Melvin Burgess Chez Ganimar Jeunesse Qui me fait super envie On parle de De sorcière traquée Etc De magie noire Il m'en faut pas plus Prêt par rien Chez Ganimar Des fois ça fait peur De par l'épaisseur Des livres de Ganimar Mais c'est écrit gros C'est écrit aéré Donc ça se lit en général Très 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 vite Et il fait 318 pages Voilà J'espère que la vidéo Je vais lire parce que c'est la figure Voilà Cette vidéo est à présent terminée N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces titres Si vous les avez lus Ce que vous en avez pensé Lesquels il faudrait que je sorte En priorité Ou lesquels Ou ceux sur lesquels Pardon Vous avez envie d'avoir un avis Immédiat Enfin immédiat Rapidement en tout cas Pour m'indiquer Dans quel ordre Je peux éventuellement Les lire Si vous voulez Que je les lise dans un certain ordre N'hésitez pas dans les commentaires C'est fait pour ça Et moi comme d'habitude Je me ferai une joie de vous répondre Si vous faites des piles à lire N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez prévu De lire pour ce mois de mai Et en attendant Je vous souhaite une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye